Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvel atelier consacré à un petit peu de macro et ensuite l'analyse. Donc la macro globalement elle ne change pas, toujours la guerre en Ukraine malgré le fait qu'on souffle le chaud et le froid évidemment à chaque fois entre cesser le feu. La vérité c'est qu'on ne sait pas, cesser le feu peut très bien intervenir demain comme il peut très bien ne pas intervenir et on peut se prolonger dans une guerre assez longue. Donc le redéploiement des troupes russes ou pas dans l'Est, ça sera pour la semaine prochaine. Évidemment on joue un petit peu à se faire peur, quoique pas tellement, je dirais c'est la surprise quelque part un petit peu de cette semaine, c'est qu'on pourrait s'attendre quand même à ce que pas mal d'entreprises qui sont dépendantes, et beaucoup le sont, baissent plutôt pas mal puisque coupure du robinet russe de gaz, si jamais on ne paye pas en rouble, voilà, le marché n'a pas l'air de trop s'inquiéter. Bon, je pars du principe que quand même on termine un petit peu mi-figue mi-raison cette fin de semaine, donc c'est pas une journée non plus où on a envie de prendre de risques, donc c'est surtout ça qui ressort, c'est globalement l'attentisme. Alors que je vois que je ne suis pas en face à nouveau ici, bon j'essaierai de rectifier ça la prochaine fois. Donc voilà un petit peu globalement, sinon l'inflation toujours plus haut, toujours plus fort. Évidemment on parle donc de la hausse des taux des banques centrales et notamment de la Fed, et le prochain coup en mai, ça serait certainement 50 points de base. Mais la chose, et on parle évidemment de la décroissance, où on commence d'ores et déjà à voir des signaux de faiblesse, de ralentissement économique. Évidemment je ne vous reparle pas d'une inversion de la courbe des taux, ça y est, depuis quelques jours tout le monde s'y est mis, évidemment. C'est toujours la même chose. Il faut rappeler que potentiellement ça ne marche pas, ça arrive, et que si ça marche, éventuellement la récession, vous n'êtes même pas sûr, éventuellement ce sera 2023, c'est ça l'idée. Mais ce que l'on voit également, s'il ne faut pas négliger ça, ça marche et c'est quand même assez résilient, malgré tout cela. C'est ça pour moi qui m'impressionne le plus. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une chose dont personne ne parle, et qui est pour moi le plus important, c'est que, certes, vous avez énormément d'inflation, et donc évidemment tout le monde qui se dit, oui mais attention, si on a de l'inflation, ça nous pousse du coup à devoir remonter les taux longs d'une part, mais les taux courts aussi des banques centrales, et donc à partir d'un moment, évidemment, ça a renchéri le coût de la dette. Et on est déjà, post-Covid, évidemment, avec une dette très élevée. Mais ce qu'on ne prend pas en compte, c'est justement cette inflation. Cette inflation, au final, qu'on laisse filer, et que les banques sur lesquelles les banques centrales n'ont pas réagi suffisamment vite, politiquement, on vous dira qu'on s'est trompé, qu'on ne l'a pas vu venir, mais moi je pars du principe que c'est tout à fait une stratégie, et c'est la stratégie, justement, quand vous êtes endetté, quand vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un poids de la dette trop important. Politiquement, en effet, on va démontrer à tout le monde qu'on essaye de combattre l'inflation, avec des mesures qui sont elles-mêmes inflationnistes, donc contre-productives, évidemment, à partir du moment où on donne des chèques, on baisse le prix de l'essence, etc. Mais tout ça, c'est contre-productif, ça rajoute à de la dette, et ça n'en pousse pas les gens à moins consommer, ce qui est le côté naturel de l'inflation, c'est-à-dire qu'elle porte en elle-même les germes de sa propre solution, c'est-à-dire que lorsque les choses sont trop chères, vous arrêtez de les acheter. Lorsque vous arrêtez de les acheter, la demande baisse. Lorsque la demande baisse, il y a une sur-offre, une sur-capacité. Lorsqu'il y a une sur-offre, les prix baissent. Donc l'idée là aussi, c'est que le marché aussi, il faut bien se dire qu'éventuellement, il est en train de se projeter. Et il se dit, oui, en effet, j'ai une inflation qui est très forte, mais qui est très certainement due, pour une grosse partie, à mon post-Covid, et puis le reste à mon Covid-0 en Chine, parce qu'il ne faut pas oublier, le Covid est toujours là, même si, évidemment, entre la gifle de Will Smith, qui a déjà poussé l'Ukraine en second rang, et la guerre en Ukraine, autant le Covid, plus personne n'en parle. Mais bon, il est quand même toujours là. Et surtout en Chine, où la politique zéro est toujours là, on a des confinements. C'est la même chose, on a vu, confinement qui pousse Tesla à fermer une usine, par exemple, en Chine, ce n'est pas rien, mais pour autant, il suffit d'annoncer un split, et vous prenez, je ne sais plus combien de centaines de milliards supplémentaires de capitalisation. Donc voilà un petit peu où on en est, mais il ne faut pas oublier que tout ça, évidemment, c'est un système de flux. Et c'est un système de flux, c'est-à-dire que certes, l'argent se rend chéri, mais il se rend chéri moins vite que l'inflation. Donc on reste très loin derrière l'inflation. Donc qu'est-ce qu'on a ? Un renforcement des taux d'intérêt réels négatifs. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'au lieu de s'affoler et de se dire, oh mon Dieu, et toi disant, par exemple, de la France ou de l'Allemagne, ils sont en train de revenir à du 1%. 1%, ce n'est pas beaucoup, certes. Et puis quand on vient de zéro, voire de moins 1, on était déjà en négatif, ça peut paraître, c'est l'écart qui est important. Mais pour autant, lorsque vous avez une inflation, alors en France, on est à moins, on est à 4,5%, mais lorsque vous avez du 7% en Allemagne, voire du 10% en Espagne, on parlera certainement de 7, 8% aux États-Unis, il faut bien prendre en considération que votre 1% d'intérêt, en fait, c'est du moins 6%, lorsque vous avez 7%, par exemple, d'inflation. Donc c'est-à-dire qu'on reste dans un monde aujourd'hui où on est poussé de toute manière à dire, en effet, on va raffermir et resserrer le robinet monétaire, très bien, mais on le fait quand même très lentement. Tout cela, ça va pousser à un moment donné, de toute façon, à nous permettre de gagner du temps et avoir le ralentissement économique. Le marché anticipera à ce moment-là que les banques centrales n'auront d'autre choix que de limiter leur future hausse de taux, voire potentiellement les rebaisser si on passe en récession. Et ça, ce n'est pas pour tout de suite, globalement, il va falloir encore attendre avant d'avoir ces stats-là. Mais le marché, lui, il peut aller dans cette anticipation. Et en attendant, vous avez 7, 10% d'inflation annuelle qui vous résorbe la dette sans que vous n'ayez rien à faire. Et en plus, l'argent que vous empruntez aujourd'hui, même s'il est à 1%, réellement, en fait, vous êtes en taux réel négatif. Ce qui fait que, globalement, je veux dire, l'argent continue de ne coûter pas cher et les dettes, encore aujourd'hui, ne sont pas une problématique. Il faudra à un moment donné arrêter de raser gratuit, bien entendu. Mais ça, c'est une question d'élection et on y aura droit, très certainement, pour fin de l'année 2022, début 2023. On nous expliquera que maintenant, il faut certainement se serrer la ceinture. Mais voilà un petit peu. C'est ça aussi qui est important pour moi, pour comprendre aussi les marchés, c'est qu'il n'y a toujours aucune alternative aujourd'hui. Si vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'acheter les obligations, il n'y a pas de raison d'acheter les obligations, puisque même si vous vous êtes payé sur un taux à 10 ans américain du 2%, vous êtes en taux réel négatif à du moins 5. Alors certes, vous êtes sûr d'avoir moins 5. En bourse, on n'est jamais sûr de rien. Mais voilà également pour plusieurs raisons. Le fait qu'on a toujours énormément de flux qui sont toujours sur les marchés boursiers. Alors ça gesticule, mais à partir du moment où on n'a pas un renouveau d'incertitude, on a des marchés qui sont relativement résilients. Maintenant, quand on s'attache au graphique, il faut quand même, je dirais, garder une casquette prudente. Il faut garder une casquette prudente parce qu'on a fait globalement le rebond qu'on devait faire, même au-delà de toute préemption. Ça, maintenant, on est dans le dur. Et c'est là où ça se passe, globalement, c'est qu'on est à nouveau dans l'attentisme, parce qu'on est dans l'observation, parce qu'on attend que le marché nous dise quoi faire pour la suite. Donc on le voit notamment cette semaine sur le CAC 40, où on a joué un soulagement ukraine, puis après, on a ressoufflé le froid. Mais globalement, ça nous a permis d'aller chercher finalement le niveau technique. Des fois, le marché, il faut se dire que vous avez toutes les mauvaises nouvelles. Pour une raison ou une autre, en fait, le marché continue de monter. En fait, il faut vous dire que le marché a besoin, à un moment donné, d'aller chercher un niveau technique. Et c'est plus fort finalement que le reste. Et ça, c'est super important aussi de le comprendre. C'est que des fois, on a l'impression que c'est n'importe quoi. Mais globalement, en fait, le marché, il est juste en train de vous dire, moi, j'ai besoin d'aller chercher un niveau technique. C'est important pour moi. Et après, je vais digérer les infos et je vais les réaliser, etc. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. On est allé chercher jusqu'aux 6800, 6850 points. Ça reste quand même jusqu'aux 6900 points. Pour moi, un point d'ancrage, 6850, 6900 points. Tant qu'on ne dépasse pas ça, on ne peut pas parler d'un retournement haussier de la tendance. On reste dans un rebond au pro-rata de la baisse qui, en fait, nous fait rentrer maintenant dans une certaine neutralisation, une neutralité au loyer, je dirais, entre les 6500 et ces 6850, 6900 points. Donc à peu près 400 points de neutralité. À l'intérieur de ça, on peut pas mal zigzaguer, mais globalement, on ne prend pas de grosses décisions moyen terme. Si on casse les 6500, là, on rejoue un petit peu à se faire peur sur les marchés. Et du coup, on se dit, les marchés réintègrent la macro, réintègrent la micro et se disent que les bénéfices des sociétés, alors qu'on a déjà des... on voit, on divise par deux les objectifs de croissance qu'on pouvait avoir sur l'année. Mais les marges des sociétés, bien entendu, pour au moins une grosse partie d'entre elles, ne vont pas pouvoir subsister. Évidemment, si en plus, on met en action la coupure du robinet du gaz, etc., voilà, c'est là aussi où il faut se méfier. Actuellement, on n'est jamais à l'abri d'un gap. Donc globalement, voilà, le marché reste dans cette zone d'incertitude qui est assez large et en mode attentiste. Et donc, c'est pareil pour moi. C'est globalement, moi, j'ai besoin de voir les 6850, 6900 points cassés par le haut, que ce soit parce qu'il y a un cessez-le-feu, que ce soit pour X raisons. Bon, aujourd'hui, mis à part le cessez-le-feu, mais même si on a un cessez-le-feu, je partirais du principe qu'il faudra se méfier parce qu'il sera certainement vendu. Et quelque part, cyniquement, bien entendu, pour les marchés, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de cessez-le-feu, c'est qu'on se maintient à l'inflation, donc on se maintient à des taux réels négatifs, on se maintient quelque part aussi dans le tina. Si demain, il y a le cessez-le-feu, on commence à se concentrer, en effet, sur l'après, la décroissance, qui impactera l'inflation. Et au fur et à mesure où on réduit l'inflation et que les taux montent, en fait, on réduit les taux d'intérêt réels négatifs. Et c'est là où on commence à ne plus pouvoir raser gratuit, et c'est là où on n'a plus de soutien globalement, et ça commence un petit peu à coincer. Donc quelque part, l'inflation forte, actuellement, ce n'est pas à voir non plus comme une mauvaise nouvelle. Ça le deviendra, bien entendu, mais finalement, c'est la décroissance et la baisse de cette inflation et l'impact sur les marges de société qui sera réellement problématique quand le marché décidera de le réaliser. Donc à ce stade-là, on est dans cette congestion-là, et pour moi, voilà, je dirais qu'on est très neutre. Je mets un niveau pivot, alors je vous avais parlé des 6666, j'ai les 6600 aussi, c'est mon niveau pivot, on va dire, médiane. On passe en dessous, il y a les 6005 qui restent encore support, mais on est plutôt sur la tangente méfiance. Sous 6005, on demandera à voir la suite et on ira certainement refermer ce gap ici à 6004. Et là, il faudra patienter la suite globalement. Et ce n'est que si on déborde 6850, 6900, qu'on a quelque chose d'intéressant. Sinon, on est entre deux, globalement, et donc on reste dans un mode, pour moi, où il faut être réactif et il faut être très sélectif. Bien entendu, ça, c'est l'indice. L'illusion des indices fonctionne. C'est-à-dire que les grosses pondérations qui sont les valeurs du luxe sont à peu près dans les mêmes typologies. Et on a beaucoup de valeurs qui ont bien rebondi, mais qui, même chose que pour le CAC 40, bloquent. Pour autant, on a pas mal de valeurs et de secteurs d'activité qui, eux, sont dans des belles tendances haussières, moindre risque et continuent de l'être globalement. Donc, c'est là aussi où c'est important de comprendre que, même si le marché venait à baisser, il est important de comprendre que c'est pas un marché où on balance tous les secteurs. Non. On voit qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont résilients, notamment le secteur des valeurs défensives non cycliques, avec du rendement, value au sens large. Mais également, on voit qu'on va jouer, justement, des rebonds, pas mal de rebonds qu'on a joués sur les valeurs de croissance. Et donc, toute la question, maintenant, c'est de savoir, en effet, si on va perdurer dans cette typologie-là, si on va recasser par le bas, et donc que c'était juste un rebond technique dans une tendance baissière de fond. C'est ça, pour moi, qui est le plus important, actuellement, de suivre. Quand on regarde les valeurs de croissance, on va regarder le Nasdaq, on retrouve à peu près la même chose. C'est globalement un gros rebond qui vient bloquer sur les niveaux de résistance. Et là, on est en train de le consolider, on est en train de le souffler. Rien de bien méchant à ce stade, c'est sain, c'est normal, il faut le faire. Et on ne remet pas en cause la poussée haussière qu'on a mise en place. Mais tout va se jouer maintenant. C'est-à-dire, dans la capacité, on le voit dans un grand range, là aussi, avec une médiane, là aussi. Donc, 14 300 points, pour moi, le bas du range. 14 700, je vais y arriver, ma médiane. Et c'est 15 200 en zone de résistance. C'est-à-dire, en gros, si on tient les 14 700 et qu'on continue de naviguer dans cette zone-là, on tente et on joue éventuellement le break qui nous permet d'aller plus haut. Et là, on commence à se dire qu'on a un retournement de marché à la hausse. A contrario, bien entendu, on passe sous les 14 700, on ira très certainement chercher plus bas pour ensuite rebondir. Mais tant qu'on restera la tête sous les 14 700, on reprendra un effet méfiance qui sera validé, bien entendu, si on recasse les 14 300 par le bas. Auquel cas, on validera le fait qu'on a fait un rebond au prograta de la baisse, mais qu'on ne remet pas en cause le signal qu'on a donné en début d'année. Et qui se signale, qui se relance donc de dégradation et de faiblesse sur les valeurs de croissance. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça vraiment l'enjeu. Et c'est pour ça, globalement, que petit à petit, on va peut-être voir moins de volatilité. Parce qu'on rentre dans ces congestions, dans ces neutralisations, où le marché va être en attente de savoir par où on sort, pour vraiment avoir une indication. Et actuellement, bien entendu, on n'a pas trop envie de se charger et de prendre de gros risques par rapport à ça. Évidemment, le disant américain, même chose, du rebond technique. Je ne sais plus si c'est ici en académie qu'on avait parlé, on avait dit oui, et c'est possible qu'on se soulage et qu'on ait le rebond technique. Mais il faut considérer que c'est que du rebond technique. On reste aujourd'hui dans une dynamique de tendance baissière sur le prix des obligations, donc de tendance haussière sur la hausse des taux longs. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est soit on a une oblique ici. Alors, je ne vais pas remonter parce qu'elle remonte à loin. On a une oblique ici, une zone support. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est soit on casse par le bas et donc on va chercher le prochain niveau globalement et on commencera à parler de la cassure des 2,5% sur le disant américain notamment. Mais il y aura encore des zones de soutien. Soit on arrive à tenir sur cette zone-là et on commence à construire quelque chose. Bon, à ce stade-là, c'est encore très prématuré. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'on est toujours dans le cycle de hausse des taux. Certes, on a eu un rebond, mais ça reste du rebond technique. Donc, on n'est pas dans un soulagement durable à ce stade-là. On en reparlera si tel devait être le cas, si on devait construire ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sinon, au niveau du pétrole, beaucoup de volatilité également. Mais c'est la même chose que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on construise. Donc, vous le voyez, on a construit. C'est-à-dire qu'on a fait la correction, on fait le rebond, on va chercher derrière un niveau de résistance. On refait une correction, on refait le rebond. Et en fait, petit à petit, ça nous permet de valider la figure de congestion. Donc, peu ou prou, on va dire une espèce de triangle symétrique. Après, il faut le zoomer éventuellement. Et vous avez la médiane qui est ici sur les 112. Je n'ai rien retouché par rapport à l'anticipation de l'hypothèse de la semaine dernière ou de mardi à l'académie. Je ne sais plus. Donc, c'est l'idée. Donc, en gros, il faut toujours considérer que le pétrole est dans une tendance haussière de fond. Mais on le voit, il est en train de congestionner. Donc, on a finalement une relance de la tendance haussière du pétrole en mode exponentiel et en mode panique qui impactera les marchés que si on repasse cette zone des 112, 113 et surtout si on repasse cette zone des 123 et des poussières. Et là, tous les experts du monde entier reviendront pour vous expliquer que le pétrole va à 200 dollars. En attendant, on est toujours sous les 112, donc on calme le jeu. Et si on casse cette oblique ici, on devrait revenir sur cette zone des 96 à peu près. On resterait, bien entendu, dans une tendance haussière. Il ne faut pas le négliger. Mais ça serait une détente à observer. Il y a pour moi, donc, évidemment, le gaz naturel aussi à regarder, à ne pas sous-estimer. Alors là, évidemment, c'est le gaz naturel américain. Donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup moins impacté et beaucoup moins cher que le gaz naturel européen, bien entendu. Mais je me concentre à regarder le gaz naturel américain. Pourquoi ? Parce que si ça va mal sur le gaz naturel américain, ça veut dire que ça va mal partout. Donc, c'est là vraiment où il faut regarder la suite. C'est-à-dire que si on doit vraiment passer à nouveau en mode panique, gaz naturel, vous le voyez, c'est cette zone ici des 6 dollars, 6 dollars 30 qui ne faut pas casser. Si on casse ça, alors c'est une oublie qui remonte aussi. Alors, il faut l'ajuster parce qu'il y a des rollovers et compagnie. Mais en gros, si on casse ce niveau-là, là, on risque de partir en exponentiel. Alors, on est déjà en exponentiel sur du court terme. On risque de partir en exponentiel sur du long terme. Évidemment, ça, ce ne serait pas jojo. Ça ne serait pas bon et ça replongerait le marché dans une certaine crainte. À ce stade-là, sinon, c'est toujours une tendance haussière. Elle est en train de pousser en exponentiel justement pour certainement venir tester cette zone-là des 6 dollars, 6 dollars 30. Et après, graphiquement parlant, en tout cas, si on ne coupe pas le robinet, si on n'a pas de nouvelles craintes, ça devrait consolider un petit peu. Mais il faudra, ça restera une grosse tendance haussière, bien entendu, à ne pas négliger. Donc, c'est ça, globalement, là aussi, qu'il faut regarder. Si on regarde l'or, etc., bon, là, taux réel négatif, le dollar également, sont impactants. Mais à ce stade-là, voilà, l'or ne fait trop rien. C'est-à-dire qu'à ce stade, il n'est monté que quand il y a eu un gros mouvement d'incertitude. Il ne monte pas vraiment, je dirais, sur l'aspect inflation, bien qu'il faut prendre en compte, bien entendu, les taux réels négatifs. Mais là encore, quand vous êtes à taux réel négatif, il vaut mieux de l'or qui, finalement, ne vous verse zéro dividende qu'être à du plus 2 sur un taux à 10 ans américain, mais en fait, en réalité, être à du moins 4 ou du moins 5. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et à ce stade-là, on voit que l'or ne fait trop rien. Pour autant, on reste toujours dans la tendance de fonds qui est haussière. Il va falloir conserver cette zone des 1900 dollars à court terme, sinon on ira chercher les 1850. Et on continuera de construire. Continuation de construction également sur l'argent, même chose. On voit, pour l'instant, on n'a pas réussi à relancer. Donc, pour relancer, il faudra repasser au-dessus des 25,30 dollars. On voit, au niveau des matières précieuses, globalement, le platine, c'est pareil. C'est mou. C'est mou du genou. Alors, on est toujours dans les bonnes tendances. Mais, pour l'instant, on ne peut pas parler de relance à la hausse. Et enfin, l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se traînasse, globalement. C'est-à-dire qu'on a eu un effet, hop, ici. On a eu un effet de rebond de l'euro. C'était avant-hier sur l'aspect cessez-le-feu et compagnie. Et puis, là, derrière, on fait la conso. Donc, congestion qui se met en place. Si on en sort par le haut de cette congestion, on pourra faire un rebond plus-plus. Mais on ne pourra pas encore parler de retournement. Il faudra voir ensuite la construction congestion de ce retournement. Au contraire, on recasse ici par le bas. Le dollar continue de rester fort. Mais, globalement, on le voit, c'est qu'on est en train, petit à petit, de construire une espèce de congestion entre les 1,8 pour rester très large et les 1,12. Et on est en train de faire du yo-yo. Et il faudra sortir d'un côté ou de l'autre pour donner réellement la prochaine poussée. Sinon, on va rester en mode yo-yo en attendant. On va se regarder quelques actions. On peut regarder d'abord les actions chinoises qui continuent de bien se comporter. Mais ça reste là aussi de la construction. Vous voyez, sous cet oblique ici. Donc, si on prend l'exemple de Alibaba, il faudra casser cet oblique-là pour vraiment valider une fin d'hémorragie, d'une part, et un début de retournement. Sinon, voilà, on reste globalement positif dans cette congestion tant qu'on va tenir les 100, 103, 104 dollars, cette zone de gap. Elle est à 105, 106. Si on recasse ça par le bas, bon, il faudra juste y voir un peu plus de volatilité et de largesse. Sachant que ça continue de parler des listages aux US, on ne sait pas. Mais voilà, le marché pour l'instant a l'air plutôt de se focaliser sur le fait que la Chine pousse à nouveau. Et elle est la seule banque centrale qui est plutôt accommodante par rapport aux autres banques centrales qui resserrent la vis. Au niveau de Alstom, là aussi, c'est toujours une tendance baissière de fond. On est toujours dans la congestion. Et ce qui va vraiment importer, là ici, vous le voyez, c'est tenir, hop, cet oblique-là et de relancer à ce moment-là. Et donc, de réussir à recasser cette zone des 22 et des brouettes pour essayer d'aller faire une nouvelle poussée en mode rebond. Mais avant de parler de retournement, etc., il va se passer du temps. Donc, c'est juste là, ce qu'on attend, c'est d'avoir à nouveau une réaction qui nous permette ensuite d'avoir la congestion où là, si on arrive à casser, on va pouvoir parler de retournement. Mais globalement, c'est quelque chose qui peut mettre beaucoup de temps sur Alstom. Et c'est la même chose sur Atos et compagnie. C'est des valeurs qui, potentiellement, oui, sont pricées aujourd'hui à des niveaux bas, mais restent dans des tendances baissières. Donc, il faut faire attention par rapport à l'immobilisation de son capital. Au niveau d'Apple, on consolide. Mais ma foi, je dirais, c'est tout naturel. Donc, on a fait une très grosse poussée sur Apple, ce qui nous a bien aidé sur le Nasdaq, bien entendu. Et donc, on est en train de faire un pro-rata. Ce n'est pas bien méchant à ce stade-là pour Apple, en tout cas. Ça mine un petit peu plus le Nasdaq, évidemment. Mais ce qui va nous intéresser, voilà, c'est le retour, je dirais, sur cette zone des 170, 169 dollars et la tenue. Parce que si on lâche, si on relâche ça et qu'on réintègre cette oblique, c'est là, justement, où il faudra à nouveau un petit peu plus se méfier. Et on commencera à avoir dans ce gros rallye-là, peut-être, un dernier barou de donneur pour l'instant. Nous n'y sommes pas, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il va falloir, là, ce qui est important dans ces neutralisations et ces consos, c'est de voir où on s'arrête, où les acheteurs ressortent du bois et qui tiennent. C'est ça, vraiment, qui est le plus important. Au niveau de ArcelorMittal, c'est une tendance qui reste positive. On le voit avec la tenue, aujourd'hui, la réaction sur la moyenne mobile 20. Donc, on s'en sert comme pivot. Au niveau de Assem International, c'est la même chose que je vous ai dit sur le CAC 40. On le voit, il y a beaucoup de valeurs, donc on bien rebondit. Mais pour autant, elles ne font que revenir à peu près à un retracement de 50 % de la baisse qu'elles ont connue depuis le début de l'année. Et donc, on fait un bon rebond, on bute, et maintenant, on rentre dans la neutralisation, neutralisation-congestion. Donc, c'est ça, vraiment. Alors, ça peut durer, quelques séances, quelques semaines, mais c'est ça qui va nous donner la suite. Soit on arrive à casser par l'eau et, en effet, on repart pour un tour et on rejoue des relances haussières et compagnie. Soit on n'y arrive pas et on commence plutôt à lâcher par le bas. Et là, il faut s'attendre à une deuxième attaque baissière et donc mettre sa casquette prudente. Atos, c'est moche, ça continue d'être moche. On n'a pas jamais réussi à tenir les supports et donc on est en train, petit à petit, de revenir chercher les supports. Double bottom ou pas, c'est prématuré à ce stade, évidemment, de l'anticiper. Ça reste une possibilité, mais il faudra que le marché, évidemment, le valide. C'est un petit peu le dernier rempart qui reste. Sinon, on commence à parler des 20 euros. Au niveau de Balio, donc là, c'est ce qui a été intéressant cette semaine. Et puis, c'était le cas de la semaine dernière aussi, on avait parlé. C'est pas mal de retours sur les petites capes et surtout les petites capes européennes. Donc, pas mal de volume et notamment Balio, on le voit, qui avait fait une première poussée. On avait parlé le week-end dernier, il me semble, et cette semaine a fait une deuxième poussée. Donc, là aussi, on continue de bien construire. Alors, voilà, on a certainement une construction intermédiaire qui se met en place. Mais là, on a éventuellement la construction d'un retournement à observer. Carrefour reste moindre risque. Alors, ça consolide un petit peu globalement parce qu'on a atteint un niveau de résistance. Il faut dézoomer en hebdomadaire pour le voir. Donc, c'était à ce stade-là un premier objectif. Donc, éventuellement, une consolidation, mais au-dessus des 18,50 euros, ça reste haussier. Et il s'arrête, vous le voyez, une très bonne valeur défensive dans ce laps de temps. Évidemment, qui dit coupure du robinet du gaz ou du pétrole, etc., dit que pour retrouver, évidemment, une certaine indépendance, il va falloir qu'un certain nombre de groupes pétroliers investissent. Et investissent notamment à nouveau dans des nouvelles infrastructures, mais aussi dans de nouvelles recherches pour de nouveaux puits, etc., bla, bla, bla. Donc, la transition énergétique, c'est ça, globalement. C'est pendant 10 ans, 15 ans, il faut encore qu'on ait du pétrole. Donc, là, l'idée, c'est CGG, qui monte déjà depuis un petit moment. Et cette semaine, à partir du moment où on a annoncé qu'on allait couper à nouveau le gaz, si on ne payait pas en roubles et compagnie, on a la plupart des valeurs parapétrolières qui boostent plutôt pas mal. CGG en fait partie, donc, a cassé les 1€. Et t'allais chercher, alors, j'ai la 1,12€ ici. Alors, horizontalement parlant, on voit, c'est cette zone des 1,9, 1,10, donc à quelques saintes près. Sinon, il y a une oblique qui passe par les 1,12. On verra si la semaine prochaine, on veut y aller ou pas. Mais voilà, ça sera l'objectif. Il y a des bons volumes, globalement. Donc, ça reste une bonne tendance en retournement haussière. Après, voilà, ça, ça serait pour moi un bon niveau de prise de profit. Et après, voir comment ça construit éventuellement. Évidemment, si on coupe vraiment le robinet, etc., on peut s'attendre à pas mal, à des poussées un peu plus spéculatives sur ce genre de titres. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Claranova, bon, je continue de la suivre, mais on le voit. Donc, les résultats sont sortis. On a bloqué direct sur la résistance et paf, on revient sur le support. Donc, voilà, enfin, globalement, je ne dirais pas faire du rebond technique, etc., en mode court terme. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous le nez encore à ce stade-là. Donc, il faut voir comment ça va construire. Si ça casse par le bas, il faut se méfier. Et il faut voir, il faut laisser du temps. Là, je pense qu'il faut encore laisser du temps pour que ça devienne un petit peu plus clair. DBV, petit à petit également, ça devient un petit peu plus clair. On va mettre plutôt la résistance comme ceci, donc. Et on le voit, on est en train de congestionner. Et ce qui va nous intéresser, donc, c'est le débordement par le haut qui peut éventuellement créer une spéculation. Les énergies vertes continuent à bien fonctionner. On voit, ça a pas mal consolidé. Et là, cette semaine, on est en train de ressortir par le haut. Après, on commence à arriver, hop, ici, là, si je trace comme ceci, on va commencer à arriver sur des niveaux de résistance qui vont nous intéresser à plus long terme. Égide, bon, il y avait l'aspect spéculatif, évidemment, sur l'aspect guerre et compagnie, et que les résultats qui sont mi-figue, mi-raisin ont enlevé. Donc, on est repassé en dessous de cette oblique, globalement, en dessous des 1.35, là, c'est, voilà, c'est une longue figure très large. Vous voyez, on est très, très large, on peut faire beaucoup de yo-yo, donc, voilà, pas grand-chose à dire de plus. Éramé, sinon, on a eu une correction au prograta de la hausse exponentielle et compagnie, et on a une tentative de nouvelle poussée. Alors, je pars du principe, quand même, que cette zone, là, des 1.62, là, maintenant, ça va être un gros morceau. Donc, voilà, pour moi, c'est un bon niveau. C'était un bon niveau de prise de profit. Et si jamais on y revient, je reprendrai un short, je pense. Galapagos, ça, c'est celle qui m'a rendu un petit peu fou cette semaine, mais je me suis rendu fou tout seul, en fait. Je me suis laissé balader, globalement. Donc, on voit, elle est assez baladeuse, donc, elle est assez nerveuse, etc. Mais, globalement, elle reste dans sa figure, et on continue de vouloir tenter, éventuellement, le break de la zone des 61 euros, ce qui ouvrirait, alors, une zone, je dirais, voilà, cette zone des 67 euros à 70 euros, ça serait la zone que je viserais, éventuellement, si on a le break qui se met vraiment en place. Au niveau des minières, on voit, c'est très stable, très, très stable, donc, pas grand-chose de plus à dire que ça. Il faudrait vraiment un débordement, on le voit sur Harmony Gold, un débordement des 5,50 dollars pour vraiment relancer l'affaire à long terme, ce qui voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait peur au marché. Donc, voilà, ça fait partie des valeurs qui peuvent jouer en rôle de couverture. Là, on retrouve ce qu'on s'est dit sur ASM International, plutôt, c'est-à-dire que sur les valeurs du luxe, comme Hermès, également, on a eu des bons rebonds en deux étapes. Et ce rebond-là, maintenant, il arrive sur des niveaux, voilà, de résistance. Donc, là, les 1 320, bon, j'avais parlé plutôt des 1 350 et des brouettes, mais on voit qu'en gros, tant que vous n'allez pas redépasser cette zone, 1 350, 1 400 dollars, on ne peut pas parler de retournement haussier de la tendance. Pour l'instant, c'est du rebond qui bloque sous des résistances fortes de moyen terme. Et donc, on rentre dans la neutralisation, neutralisation-congestion. Donc, si on arrive à casser par le haut, eh bien, on pourra redevenir positif pour un nouveau cycle. Si on recasse par le bas, eh bien, c'était un simple rebond au pro-rata de la baisse, et on relance les dégradations sur les valeurs du luxe. Donc, il ne faudra pas espérer grand-chose sur le CAC 40, par exemple. Imeris, ça se regarde, mais il va falloir réussir à casser les 40 euros pour revenir chercher cette zone. Alors, c'est tracé un petit peu comme un as de pique, mais c'est l'idée 42. Donc, pour moi, 40 euros, c'est un premier niveau, 41, 42, un petit peu tous les euros. Il y a des niveaux de résistance à passer, qui peuvent être autant des niveaux d'accumulation éventuellement, pour pouvoir jouer un retournement plus global de la valeur. On devrait être fixé insécemment sous peu la semaine prochaine. Inatpharma, on a vu cette semaine, on a pas mal de biotech, notamment, des petites valeurs, mais plus précisément également des biotech, comme Inatpharma, comme DBV, comme Genfit, il y en a pas mal, qui sont bien revenus, et donc qui vont se regarder la semaine prochaine. On arrive en bout de congestion, donc soit on casse par le bas, et bon, à remettre à plus tard, globalement, soit on arrive à casser par le haut, et on peut faire net des rebonds. Alors, pour l'instant, on va pas parler, je serai pas partisan de parler de retournement à la hausse. Je partirai du principe qu'il faut rester dans une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre, et globalement, avoir des visées, certes, potentiellement, un petit peu ambitieuses, notamment dans cette zone des 3,70, mais je prendrai des profits, et après, je laisserai construire, éventuellement. Ibsen continue son bonhomme de chemin, c'est toujours haussier, point barre. Alors, on va commencer à arriver un petit peu dans un gros morceau, je dirais, dans la zone des 120 euros, mais à ce stade, c'est toujours positif, rien à dire. Il faudra s'attendre à du pro-rata, éventuellement, le jour où on arrive sur Résistance. LVMH, même chose que sur Hermès, voilà, j'en dis pas plus, globalement, c'est la même idée. Moral et Prom, même chose, donc titre qui est très volatile, mais, voilà, on continue, évidemment, de plébisciter les valeurs pétrolières, qui font des chiffres, évidemment, énormes actuellement. Là, sur Moral et Prom, on a atteint, pour moi, un bon take profit sur les 4,30 euros. C'est un gros niveau. Donc, passera, passera pas. Il y a des gros volumes, évidemment. Donc, ça peut être des résistances qui peuvent passer plus facilement dans ces cas-là. Mais, à ce stade-là, voilà, c'est un niveau de résistance, éventuellement, qui peut permettre de souffler un petit peu. Et c'est la zone, je dirais, des 3,90 euros, 3,85 euros, qui peut faire office de support. À plus court terme, la zone des 4 euros, éventuellement. Néon, c'est comme EDP plus haut. On est toujours bon, on a bien congestionné, on tente la sortie par le haut. Voilà, hop, il faut tracer cet oblique ici, pour pouvoir voir éventuellement la construction d'une figure qu'il faudra casser par le haut pour valider tout ça, évidemment. NovaCite, ça intergiverse un petit peu. Alors, on est pas mal revenu sur les valeurs Covid. Vous l'avez vu, notamment les valeurs de test, puisque le Covid n'est pas terminé, etc. Je vais le tracer un petit peu autrement sur notre copain NovaCite. On va l'avoir plutôt en idée comme ça, à ce stade-là. Si ça casse par le bas, il y aura cette zone-là des 2,40, 2,30, pardon, qui sera une zone de support à tenir. Si on recasse par le bas, bon, il faudra remettre à plus tard le scénario. Ça voudra dire une nouvelle fois que le marché, voilà, c'est couvert, mais globalement, on se fait pas plus de soucis que ça. Par contre, ce qui va nous intéresser, là, vraiment, pour que ça devienne à nouveau que le Covid refasse la une, je dirais, ce sera le jour où des valeurs test comme NovaCite cassent, par exemple, le biseau ascendant par le haut, donc notamment la zone des 3 euros. Alors après, évidemment, il y a pas mal de spéculations en ce moment, parce que Biosyniaque, c'est en train d'utiliser son cash pour acheter un petit peu tout et n'importe quoi, et notamment Teradiag et compagnie. Bon, désolé, mais de toute évidence, mon fils a une gastro, donc il faut que j'aille faire d'autres choses. Voilà, excellent week-end à vous les graphes, encore désolé de devoir couper court, mais à la prochaine, salut.